Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais commencer cette vidéo avec un chiffre, 116. 116% du PIB, c'est la dette française en 2022. Et je vais dire autre chose, AA-. AA-, c'est la note qu'a accordée l'agence Fitch à la dette française en juin 2023. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles sont les conséquences pour la France ? Pourquoi cette note ? C'est les questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo. Donc, c'est parti ! Commençons par mettre un petit peu de contexte dans tout cela. Qu'est-ce qu'une agence de notation ? Alors, les agences de notation sont apparues fin du 19e siècle, début 20e siècle. Et elles ont pour but notamment d'attribuer à des entreprises ou à un état une note de solvabilité qui va de AAA à D. Donc, AAA étant la meilleure note, c'est-à-dire que l'entreprise ou l'état est super solvable. Donc, si on prête de l'argent à cette entreprise ou à cet état qui est très très solvable, on a 100% de chance de récupérer notre argent. Il n'y aura pas de défaut de la part de l'état, il n'y a aucun risque, c'est super. Et si, au contraire, on prête de l'argent à une entreprise ou à un état qui a la note, par exemple, de D, alors là, pour le coup, il y a de gros risques que l'entreprise ne nous rembourse pas. Au contraire, il est plus possible qu'elle ne nous rembourse pas qu'au contraire qu'elle nous rembourse. Donc, c'est pour attribuer des notes de solvabilité à une entreprise ou à un état. A l'origine, ces agences de notation étaient financées par les investisseurs. C'était un peu une demande des investisseurs aux agences de les aider pour, finalement, leur choix d'investissement en attribuant ces notes. Maintenant, depuis les années 70, en réalité, ces agences de notation, qui sont des agences privées, sont financées par les personnes qui émettent les titres qui sont soumis à la notation. Donc, ils sont, en fait, financés par les entreprises, voire les états. On peut compter 150 agences de notation, mais 90% du chiffre d'affaires de ces agences est réalisé par trois grandes agences de notation, qui sont Standard & Poor's, Fitch et Moody's. Et donc, ce sont de ces agences dont on va traiter aujourd'hui, puisque ce sont ces agences qui ont attribué une nouvelle note, ou pas, à la France. Alors, quelle est la conséquence d'un changement de note par une agence de notation ? Prenons l'exemple d'un état dont la note est passée de triple A, donc super solvable, incroyable confiance, à C, ce qui est très peu probable, mais prenons cet exemple. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Les investisseurs vont avoir beaucoup moins confiance en cet état et en sa capacité de rembourser, et pour attirer des fonds, l'état n'aura pas d'autre choix que d'augmenter les taux d'intérêt, c'est-à-dire la rémunération de l'investisseur. Or, plus les taux d'intérêt sont élevés, plus l'état, à la fin de son prêt, devra rembourser une somme d'argent conséquente. On est d'accord ? Donc, si l'état a plus de mal à rembourser une somme d'argent conséquente, la probabilité qu'il soit insolvable est beaucoup plus élevée, c'est-à-dire la probabilité qu'il ne rembourse pas tout court est beaucoup plus élevée. Donc, un changement de note, et surtout une baisse de la note par une agence de notation, est censé faire baisser la confiance des investisseurs qui poussent les taux d'intérêt pour les obligations d'état à la hausse, et ainsi rendant, finalement, le remboursement encore plus difficile et pouvant éventuellement conduire après à encore une nouvelle baisse de la note. Donc, on voit que c'est vraiment un effet cyclique. C'est finalement la baisse de la note qui rend plus difficile le remboursement, qui va peut-être après engendrer encore une baisse de la note, etc. Tout tourne autour d'une perte de confiance et d'une hausse des taux d'intérêt. A savoir que les agences de notation notent des titres, donc souvent des obligations d'entreprise et d'état, mais ne vont pas prendre les mêmes critères pour évaluer la soubabilité d'un état ou d'une entreprise. Par exemple, pour un état, ils vont prendre en compte la politique budgétaire et monétaire de cet état, ce qui ne va pas être le cas pour l'entreprise. Maintenant, concentrons-nous sur une agence de notation qui a maintenu la note de la dette française début juin. Ça va être Standard & Poor's. Alors, pourquoi cette agence a maintenu la note de la dette française ? Donc, Standard & Poor's a maintenu la note de la France tout en gardant ce qu'on appelle une perspective négative. C'est-à-dire qu'elle garde sa note, mais voilà, il y a quand même du négatif qui est là et qu'on ne peut pas ignorer. Selon l'agence Standard & Poor's, la réforme des retraites a beaucoup aidé la France et notamment va beaucoup surtout aider la France en termes de consolidation budgétaire. Donc, la France a ce qu'on appelle un plan de consolidation budgétaire. Je schématise. Ça consiste à vraiment baisser les dépenses et à, au contraire, augmenter les recettes. Donc, comme les recettes viennent des impôts et que la France ne va pas spécialement vouloir encore augmenter les impôts parce que les niveaux d'impôts sont déjà assez élevés, la France cherche à tout prix à, notamment, baisser ses dépenses. Et comment elle le fait ? Par exemple, avec la réforme des retraites, la réforme des retraites permettra à terme de baisser les dépenses au niveau des retraites. Mais aussi en supprimant, par exemple, des subventions au niveau énergétique et ainsi, en faisant ces petits gestes, la France compte, en fait, baisser ses dépenses pour consolider son budget et permettre, en réalité, de dégager ce qu'on appelle un excédent budgétaire, c'est-à-dire un point où les recettes sont nettement supérieures aux dépenses. Pourquoi la France veut faire ça ? Alors, ça revient à se poser la question comment est-ce qu'on rembourse une dette ? Et en réalité, on a trois façons, si on veut, de concevoir le remboursement d'une dette. Bon, en réalité, deux, mais une dernière qui est aussi importante, qui n'est pas vraiment sur le remboursement, mais qui est importante aussi. Première façon de rembourser une dette, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on va créer un excédent budgétaire, les recettes au niveau français seront plus élevées que les dépenses et ça permettra de rembourser la dette. Autre façon, quand on n'arrive pas à obtenir cela, comme ça a été le cas de la France pendant moult, moult, moult d'années, qu'est-ce qu'on fait ? On va emprunter à nouveau, à chaque fois qu'on se rend compte que l'échéance arrive, on va emprunter l'argent qu'on doit rembourser, oui, oui, je sais, c'est totalement bizarre, mais en fait, on va faire un crédit pour rembourser un autre crédit, c'est un peu ça l'idée, donc on va emprunter l'argent pour rembourser et la chose est que techniquement, le niveau de dette ne devrait pas bouger finalement puisqu'on emprunte sans cesse les mêmes niveaux de dette, on emprunte sans cesse la même somme puisqu'on a une dette qui arrive à échéance, on emprunte pour rembourser cette dette, etc, etc, etc. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'au cours des années, on a observé un phénomène qui est la hausse des taux d'intérêt liés aux obligations d'État. Donc bien qu'on emprunte la même somme chaque année, les taux d'intérêt augmentent. Et donc ce qu'on appelle la charge de la dette, c'est-à-dire la quantité qu'on va rembourser, pas seulement le principal, mais aussi les intérêts, vont en s'augmentant. Et donc même si au final, le principal reste identique, les intérêts augmentent et l'État chaque année doit rembourser de plus en plus d'argent. Voilà. Maintenant, dernière façon de voir le remboursement de la dette, même si bon, c'est pas vraiment ça, c'est une autre façon en fait de voir la dette. On ne voit pas la dette en elle-même, mais on voit la dette par rapport au PIB. C'est-à-dire qu'on va non pas regarder la dette tout seul, mais on va regarder le ratio dette sur PIB. Et si le PIB augmente, ce ratio diminue et les agents de dotation considèrent ça un peu comme une façon de rembourser la dette, comme une façon de diminuer relativement la dette par rapport au PIB. Donc maintenant, revenons sur Standard & Poor's. C'était un aparté, mais je pense que c'était important. Donc la France, vraiment, essaye de créer un excédent budgétaire par ça, ce qu'on appelle consolidation budgétaire. Cependant, l'agence Standard & Poor's reconnaît que cette consolidation est faite sur des prévisions de croissance qui sont un peu trop optimistes, puisque le climat inflationniste rend difficile l'activité économique, rend difficile l'emprunt. Donc il va être difficile que l'activité reprenne totalement. Et en fait, les prévisions de la France par rapport à ces données-là sont beaucoup trop optimistes. Et si l'activité économique ne reprend pas, donc le PIB ne va pas augmenter autant que prévu, ce qui fait que le ratio dette sur PIB ne baissera pas autant que prévu, puisque je rappelle, le PIB est au dénominateur. Et en même temps, si l'activité économique ne reprend pas, qu'est-ce qui va se passer ? Les recettes fiscales vont rester relativement faibles, ou du moins, ne vont pas être aussi élevées, parce que plus l'activité économique est forte, plus les gens consomment, plus il y a de la dépense, plus on gagne de l'argent, donc plus l'État collecte des impôts, plus ces recettes augmentent. Or, si l'activité économique est faible, les recettes de l'État ne vont pas spécialement augmenter, ce qui fait que l'excédent budgétaire qui doit être dégagé ne sera pas aussi fort que prévu. Donc, Standard & Poor, grâce à la réforme des retraites et d'autres, entre guillemets, baissent au niveau des dépenses, croient en la capacité de la France à consolider son budget, mais met une alerte, puisque l'activité économique française ne va pas être aussi fleurissante, finalement, que prévue, notamment avec un contexte de taux d'intérêt élevé et d'inflation élevée. Maintenant, voyons ce que l'agence Fitch a dit, puisque l'agence Fitch, elle, a réellement dégradé la note de la France, passant de double A à A1-. Alors, pourquoi ? Paradoxalement, pour des raisons similaires à l'agence Standard & Poor's, mais dans l'autre sens. En fait, pour justement Fitch, la réforme des retraites est un signal négatif pour l'économie française, puisque la réforme des retraites a donné lieu à d'énormes contestations sociales. Et pour l'agence Fitch, c'est important, puisque ces contestations sociales montrent qu'il va être compliqué dans l'avenir pour la France de vraiment faire des restructurations budgétaires, donc par exemple, de drastiquement baisser les dépenses. Et au contraire, l'État va être tenté pour séduire un peu les Français après ces contestations sociales assez fortes, plutôt de faire au contraire des politiques expansionnistes, donc augmenter les dépenses, augmenter les prestations sociales ou baisser les impôts, ce qui va contre justement la stratégie de consolidation budgétaire. Donc en fait, pour l'agence Fitch, la réforme des retraites donne un mauvais signal en termes de futures réformes possibles pour l'économie française. Autre chose, donc évidemment, elle est d'accord avec l'agence Standard & Poor's, le contexte inflationniste ainsi que la hausse des taux d'intérêt au total rend difficile la reprise d'activité économique et donc les chiffres prévus par la France sont nettement trop élevés par rapport à des prévisions beaucoup plus réalistes. Et dernière chose que dit l'agence Fitch, c'est que bien que la réforme des retraites a pour but de baisser les dépenses au niveau du budget, il y a quand même un autre problème, c'est que beaucoup des prestations sociales ou des pensions de retraite sont indexées sur l'inflation. Donc selon l'agence Fitch, même si la réforme des retraites peut permettre de faire baisser un petit peu les dépenses, ce qui va se passer c'est que de l'autre côté, l'inflation va faire augmenter les prestations sociales et les pensions de retraite et donc au total, la balance ne sera peut-être pas en faveur de la réforme des retraites en tant que baisse des dépenses et c'est peut-être plutôt au contraire la hausse des pensions de retraite et la hausse des prestations sociales qui va l'emporter. Et donc c'est pour ces raisons que l'agence Fitch a baissé la note de la France de double A à AA-. Alors, concrètement, est-ce que c'est grave ? Je vais vous rassurer, pas du tout. Puisque la France a déjà eu une baisse de sa note, donc en 2012 suite à la crise des subprimes, de triple A à double A et pourtant, à cette période, elle n'a pas perdu d'investisseurs. Les gens ont continué à prêter à la France malgré cette baisse de la notation. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, la France, dans l'inconscient collectif, c'est quand même une valeur refuge en termes d'obligation d'État. C'est un peu comme l'Allemagne, même si un peu moins fort que l'Allemagne puisque l'Allemagne est quand même toujours triple A, on va toujours prêter à la France puisqu'on a quand même confiance en la France et en sa capacité de rembourser. D'autant plus que double A ou AA-, ça reste quand même des notes tout à fait convenables. On reste dans la catégorie A. Donc, les investisseurs relativisent. Autre chose, c'est que pendant la crise des subprimes, malgré la baisse de la note française, les investisseurs ont continué à prêter à la France puisqu'il ne faut pas regarder seulement ce qui se passe en France mais ce qui se passe en Europe en général, en réalité. Et toute l'Europe était confrontée à la crise des subprimes. Donc, beaucoup de pays européens ont vu leurs notes baisser. Et relativement, la France n'était pas si mauvaise au final. Là, c'est pareil. Toute l'Europe est confrontée à cette inflation grandissante, à cette politique monétaire restrictive. et donc, toute l'Europe a éventuellement des activités économiques ralenties. Donc, pareil, les investisseurs voient que la France, finalement, de façon relative, ce n'est pas si dramatique cette baisse de notes. Donc, voilà, c'était pour vraiment relativiser le fait que la baisse de la note allait faire que potentiellement plus aucun investisseur ne souhaite prêter à la France. Oui, c'est vrai qu'à terme, il y aura certainement une hausse des taux d'intérêt mais qui est surtout due à la hausse de la politique monétaire et qui se répercute sur les obligations d'État. Mais potentiellement, ce n'est pas pour autant qu'on va perdre énormément d'investisseurs. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à laisser un commentaire et surtout à la partager et à vous abonner. Merci encore pour votre écoute et à une prochaine fois. Au revoir. Merci.